Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. C'est le retour de Bonjour Montrouge avec le printemps et on va reprendre donc avec deux interviews. La première interview, ça va se passer juste derrière moi à la maison des assos. Je vais interviewer Albert de l'association des figurines et maquettes de Montrouge. On va parler de l'association et on va aussi parler de l'événement international, le salon qui va se dérouler le week-end du 1er avril au Beffroy de Montrouge. Donc ce sera très intéressant de discuter de tout ça avec eux avant ce grand événement. Et ensuite, sujet complètement différent car nous allons aller à la découverte de l'entreprise Carnot. Carnot avec Quentin Laurence qui va nous raconter un peu l'histoire de cette entreprise basée à Montrouge. Une entreprise qui permet une alternative au chauffage. Ils utilisent toute la chaleur qui est faite par les ordinateurs pour créer des chauffages, pour créer l'énergie d'une nouvelle manière. Ils vont nous expliquer tout ça. On se dirige donc tout de suite à la maison des assos. C'est parti pour Bonjour Montrouge. Alors je suis avec Albert. Bonjour Albert. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougeiens ? Bonjour, je m'appelle Albert. Je suis le président de l'association figurines et maquettes de Montrouge. Et je vous souhaite la bienvenue à notre réunion du samedi après-midi. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'univers de l'AFM et des maquettes et figurines ? L'AFM c'est une association qui a maintenant presque 30 ans. On s'est réunis il y a quelques années autour d'un groupe d'amis pour faire des maquettes, des figurines. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire un concours, une exposition ? Puis on a gratté un peu par-ci par-là. On est accueillis par M. Méton, le maire de Montrouge de l'époque, qui nous a offert l'occasion de s'installer à Montrouge. Et depuis, tous les ans, on organise une exposition internationale qui accueille des gens qui viennent de toute l'Europe, du monde entier, des États-Unis, d'Asie, pour présenter ce qu'ils font. Et ça permet, à l'occasion de cette réunion, de faire un concours qui nous permet d'accéder après à un concours qui est, on va dire, mondial, qui ressemblera aux Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, on a les championnats du monde de figurines et maquettes qui se déroulent sur différents continents. Et c'est l'aboutissement de toutes nos réunions. Donc on fait ça, pareil, c'est un loisir, c'est un plaisir. On fait ça pour s'amuser, pour se détendre. Il y a toutes les catégories de peinture, il y a des gens qui peignent à l'huile, à l'acrylique, il y a des gens qui font des figurines fantastiques, des chevaliers, d'autres qui font du moderne, il y a des maquettistes, il y a des petits jeunes et des enfants qui sont intéressés par notre art. Donc ils viennent et puis ils apprennent, par des ateliers qu'on prodigue, à faire la peinture, à sculpter, à transformer une figurine du commerce. Et comment on passe comme ça, j'imagine, il y a 30 ans, une petite association à une association qui organise un événement comme ça ? C'est la passion, c'est la passion. Puis après aussi, tout ce qui a été mis en œuvre par Montrouge pour nous accueillir et nous aider à travailler. Maintenant on a une salle pour se réunir, alors qu'avant on allait à la bibliothèque, on allait un peu à droite, à gauche. Maintenant qu'il y a la maison des associations, on est sur Montrouge, on a nos séances deux fois par mois. On se réunit, on prépare des petits concours, des expositions, parce qu'on ne vit pas qu'à Montrouge, on sort aussi dans plein d'expositions en France et à l'étranger. Et puis ça nous permet d'échanger entre clubs. C'est comme ça qu'est né ce club de copains, parce qu'en fin de compte, c'est un club de copains, on ne fait pas de la championnité, on n'est pas dans les expos pour gagner des médailles, même si on en ramène beaucoup. Mais le but du jeu, c'est de se retrouver entre amis, de se faire plaisir et puis de progresser dans notre art. Et donc cet art, est-ce que vous pouvez, pour les débutants, expliquer un peu ? Il y a un peu de tout, on part de modèle. On peut partir d'une pièce du commerce. Il y a des kits qui existent, on prend ces pièces de commerce, on les monte, on les peint, on les transforme. Après, il faut chercher de la documentation historique. Parce que si on peint un soldat de Napoléon, on ne va pas lui mettre un uniforme fluorescent, des choses comme ça. Et après, il y a ceux qui ont envie de transformer leur pièce. Un type qui a les bras sur le côté, il a envie de tente de bras, il re-sculpte un bras. Puis là, après, le virus, il est pris, on sculpte carrément sa pièce. Ici, il y a des gens qui sculptent leur pièce de A à Z. Ils partent d'une petite boule de pâte polymère. Ils sculptent leur personnage et puis après, ils en font des tirages en résine. Puis maintenant, il y a l'imprimante 3D qui aide beaucoup. Là, on commence tous un peu à s'y mettre. Et c'est vrai que là, le mélange de tout ça, ça donne des choses fantastiques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il faut une petite palette de peinture, des pinceaux. Puis après, au fil des années, on achète, on s'étoffe un peu dans le matériel. Mais ce n'est pas un loisir qui est coûteux. Après, par contre, c'est chronovoire. Une fois qu'on a mis le nez dedans, un petit personnage de 3 cm de haut, on peut mettre 2 mois, 3 mois à le faire. Et puis, il y a certains qui vont mettre un week-end. Après, tout dépend de la personne, comment elle travaille, du temps qu'elle veut y passer. Après, le truc, c'est de s'y mettre. On ne peut pas dire. On fait comment ? Il faut essayer, il faut s'y mettre. Et comment on fait pour justement s'y mettre, pour vous rejoindre, pour rejoindre l'association ? Il faut venir nous voir. On est là le 2e et 4e samedi de chaque mois, à la Maison des Associations. On est là à 14h et on s'arrête vers 18h. Et après, on est dans toutes les manifestations montrougiennes. On est là au Téléthon, on va à l'agenda des associations. Puis après, on fréquente aussi pas mal de clubs aux alentours. On fait des échanges inter-club, les week-ends, des choses comme ça. Après, il suffit de venir nous voir. La porte est ouverte. Et aussi, les gens peuvent en profiter le week-end prochain pour venir vous voir ? Le week-end prochain, oui, le week-end du 1er avril. Et ce n'est pas une blague. On a notre célèbre exposition internationale. Donc là, ça dure samedi et dimanche, toute la journée. Et là, on a des... Au beffroi. Au beffroi, voilà. Et il y a des gens qui vont venir de toute l'Europe, des États-Unis, pour présenter leur réalisation. Et là, oui, il y a du très, très haut niveau. Là, il y a vraiment des grands figurinistes, des grands maquettistes. En France, il n'y a pas de beaux rouges. Il n'y a que Mont-Rougiens. C'est super. C'est super. C'est trop bien. On va vous laisser, du coup... Voilà, merci. Merci de votre visite. Et puis, comme on dit, la porte est ouverte. Tout le monde peut venir nous voir et faire un petit coucou. Super. Je suis avec Quentin. Bonjour, Quentin. Est-ce que vous pouvez vous présenter au Mont-Rougiens ? Bonjour, je suis Quentin Lorenz, directeur des affaires publiques de Carnot, qui est une entreprise de Mont-Rouge, et qui est spécialisée dans la transition énergétique et la pollution numérique. Alors, racontez-nous, parlez-nous plus en détail de ce que fait Carnot. C'est une entreprise française, et notre métier, c'est de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, la chaleur qui résulte de l'activité des serveurs informatiques, et plutôt que de la perdre et de la gaspiller. Eh bien, nous, on la valorise pour chauffer des bâtiments, des logements, des bureaux, des réseaux de chaleur, des piscines. Et donc, on peut dire que les ordinateurs chauffent l'eau des piscines, par exemple. Oui, et c'est la chaleur de l'ordinateur, et ça évite aussi de les refroidir, du coup ? Oui, alors, dans le modèle traditionnel, pour avoir des services informatiques, on fait appel à ce qu'on appelle des data centers. C'est des grandes usines du numérique, avec des milliers d'ordinateurs alignés. Donc, on doit construire ce bâtiment, on doit l'alimenter en énergie, et puis on doit le refroidir, puisqu'un ordinateur qui tourne est un ordinateur qui chauffe. L'idée de Carnot, ça a été de penser totalement différemment le data center, et de positionner les serveurs, les ordinateurs, directement dans des bâtiments qui auront besoin de chaleur. Alors, il y a plusieurs produits, du coup, Carnot, qui existent, avec notamment des chaudières et des chauffages. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le premier produit, le produit historique de Carnot, qui nous a fait connaître, et sur lequel on a aussi, nous, acquis de l'expérience, c'est le radiateur numérique, qui embarque des ordinateurs comme source de chaleur, qu'on peut trouver dans des bureaux, des salons, des cuisines, n'importe où dans le bâtiment. Ce produit-là existe encore, mais le vrai produit, aujourd'hui, phare de Carnot, c'est celui qui est derrière moi, qui est la chaudière numérique, et qui embarque en son sein 12 processeurs ultra puissants, 12 ordinateurs très puissants, qui vont tourner, produire ce calcul informatique, pour fabriquer des films en 3D, pour faire des analyses de risque, pour les banques ou les assurances, pour faire de la recherche médicale, et en tournant, vont dégager de la chaleur. L'eau qui circule à l'intérieur de la chaudière va grappiller petit à petit ces calories, cette chaleur dégagée par les serveurs, pour finalement produire de l'eau à 65 degrés, qui peut être réutilisée pour beaucoup d'usages. Donc on est relié, nous, au réseau d'eau potable, on a de l'eau entrante ici, et de l'eau sortante là, on a une connexion internet ici, et puis un branchement électrique pour alimenter tout ça. Et alors l'eau rentre à l'intérieur dans des tuyaux en cuivre, serpente, dans des échangeurs, sur lesquels sont apposés directement les serveurs informatiques, les serveurs calculent, et en calculant, dégagent de la chaleur, qui nous permettent de chauffer de l'eau jusqu'à plus de 65 degrés. Et donc c'est un circuit, finalement, assez simple, et qui est branché ensuite au réseau d'eau potable, suivant les usages qu'on a pour la piscine, pour le réseau de chaleur ou pour le bâtiment. Mais c'est vrai qu'en plus, en cette période où l'énergie fait partie des débats, c'est une alternative qui est super intéressante. Oui, parce qu'on a pensé l'activité informatique sans ses défauts, finalement. On optimise la consommation d'énergie, on valorise ce qui était un déchet, la chaleur dans l'informatique, pour en faire une ressource, la chaleur dans le bâtiment. Donc de ce point de vue-là, on a une forme d'économie circulaire, numérique, si on veut. Et puis, surtout, on réduit d'à peu près 65% la consommation d'énergie et de 80% l'empreinte carbone, du calcul et du chauffage. Et vous, vous êtes basé ici à Montrouge, et quel est votre rapport avec la ville ? Montrouge, on y est depuis presque les tout débuts. On a 70 salariés qui travaillent ici, vous les avez peut-être croisés dans les rues de Montrouge. On a nos labos de recherche et développement qui sont ici. On est là, dans une partie du labo. On a des bureaux où on a tous nos ingénieurs, nos commerciaux et toutes nos équipes qui sont ici. Et c'est quoi le futur, du coup, de Carnot ? Eh bien, Carnot, c'est aujourd'hui 70 salariés, demain, sûrement beaucoup plus. On a des projets assez importants. On a décidé d'aller vers des typologies de bâtiments beaucoup plus importantes, beaucoup plus conséquentes, et de produire de l'eau chaude de manière plus massive et comme ça, d'avoir aussi un impact qui soit plus grand puisque une bonne idée n'est vraiment bonne que quand on la déploie assez largement. Donc Carnot, qui va recruter dans les prochaines années, soyez vigilant. En tout cas, merci beaucoup, Quentin, pour ce moment passé et cette explication d'une entreprise montrougienne. Avec grand plaisir. Merci à vous, Sébastien. Et puis à bientôt, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501